Bonjour tout le monde, bienvenue dans Dérailleur, un numéro exclusivement consacré au Tour de Suisse dans ce très très beau studio. Comme d'habitude, Fred Amorizon est à nos côtés. Salut Fred. Salut Mathieu. Consultant Pix Plus Sport bien sûr, ancien coureur de la loto et de la quick step. Fred, en pleine forme, je le vois à nos côtés, quelqu'un que tu connais bien. Oui. Tu le présentes ? Allez, Stéphane Thérion, grand spécialiste du cyclisme depuis des années, qui a écrit pour, voilà, pas mal de... Journaliste du soir, on le rappelle. Oui, entre autres, et surtout qui a écrit pour de nombreux champions toutes ces dernières années. Oui, et pas de livre ici sur le plateau, assez incroyable, franchement je suis gêné. Toutes mes excuses Stéphane. Surtout que je vois qu'il y a un ouvrage qui s'est créé à Eddy Merck. Je rappelle quand même que j'ai écrit la seule biographie autorisée d'Eddy, on appellera même une autobiographie, qui s'appelait, on m'appelait le cannibale, qui avant s'appelait Tout Eddy, c'était réédité pour le départ du Tour en 2019, comme ça pour l'anecdote. Toujours disponible dans les bonnes librairies ? Ça je l'ignore, je l'ignore. Bon, Stéphane, donc on le rappelle, journaliste au soir, je lisais quelque part, sur Twitter en l'occurrence, « Menestrel du peloton en pèlerinage permanent sous la protection du maître Antoine Blondin ». Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, tu nous rappelles qui était Antoine Blondin ? Eh bien pour les plus jeunes qui ne pourraient pas savoir qui c'est, s'ils n'ont jamais vu « Un singe en hiver », un film culte avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin, qui est basé sur un ouvrage d'Antoine Blondin. C'était ça Antoine Blondin, c'est-à-dire un journaliste littéraire, on dirait, qui avait une plume exceptionnelle et qui s'inspirait beaucoup du Tour de France qu'il couvrait pour différents médias, dont l'équipe, à une certaine époque. Et il avait une plume inimitable, donc forcément, tout le monde a lu un jour Antoine Blondin. Et il ne le dira pas, mais tu sais qu'il a remporté le prix Antoine Blondin en 2013, Fred. Même pas, mais ça ne m'étonne pas, par rapport au talent de Stéphane. 2013, 10 ans déjà, le plus beau souvenir, un des plus beaux souvenirs de ta carrière Stéphane ? Je n'aurais pas pu lui dire que c'était déjà il y a 10 ans, mais je me souviens du sujet par contre. C'était sur le Mont Ventoux, voilà. Je te le demandais, c'est un des plus beaux souvenirs de ta carrière ? À quel niveau ? Professionnellement, des plus belles distinctions ? Je ne suis pas su, non, parce que je n'aime pas trop ça, déjà. En plus, je n'avais même pas posé moi-même la candidature, donc on est vraiment venu me chercher ce papier-là. De sa carrière, probablement, son passage dans Dérailleur aujourd'hui, Stéphane Thierrand. Je ne vais pas te demander quelle est la plus belle distinction de ta carrière, Fred, ça te prendrait trop de temps. En tout cas, ce ne sera pas comme Stéphane, puisqu'il parlait du Mont Ventoux, ça ne restera pas mon meilleur souvenir. Oui, justement, brièvement, parce que le Tour de Suisse, tu n'y as jamais participé, tu étais plutôt dauphiné, dauphiné libéré à l'époque. Quelques secondes, franchement, en une minute, il y a une anecdote, franchement, que tu dois nous expliquer. Je ne suis pas certain que Stéphane soit au courant. Ça remonte à 2003 ou 2004, sur le Dauphiné, la grande époque Iban Maillot, Lance Armstrong. Et on était à un milieu de tour. C'était l'ascension contre la montre individuelle du Mont Ventoux, départ de Bédouin, dans des conditions météo extrêmes, pas loin de 40 degrés. J'étais dans la formation de Patrick Leffert à ce moment-là, avec Tom Bonhomme, tous les gars qui allaient participer quelques semaines plus tard. Avec les plus grands, oui. Donc, tu étais fit. J'étais fit, très fit, mais dans un jour peut-être un peu moindre. Et puis, j'ai fait l'ascension de ma vie. En tout cas, je me suis donné au maximum, ça, c'est certain. Concrètement, comment ça se passe ? Il y a la Gendarmerie Nationale qui… C'est ça, donc c'est une organisation ASO. Donc, devant chaque coureur, il y a la moto de la police nationale. Et puis, j'étais en plein effort. Et puis, après quelques kilomètres, on entend déjà que l'action d'une moto, on dit « ouais, ça, c'est quand même pas bon ». Il y en a déjà un qui arrive. Quelques kilomètres plus loin, on avait un second. C'était de nouveau pas très bon. Et puis, à mi-parcours, il y avait Jean-Pierre Copenol, commissaire national, qui était là et qui dit « Fred, attention quand même au délai, il faut relancer ». Pour les gens qui ont déjà fait le Mont Ventoux relancer dans le Mont Ventoux, vous ne relancez jamais. Donc, j'ai fait l'ascension au maximum. Et puis, quand je suis arrivé en haut, je me suis mis sur un rocher pour bien récupérer. Malheureusement, le record qui date toujours depuis ce moment-là avait été établi à cette occasion par Iban Maillot, qui avait pulvérisé le record et qui avait mis de nombreux coureurs hors délai. Et donc, ce jour-là, mon Dauphiné s'est arrêté. Je dirais que le côté positif de la journée, c'était que juste derrière moi, c'était Oscar Frère, champion du monde à l'époque, qui était également hors délai. Donc, ça m'avait remonté un petit peu le moral et puis le soir… Hors délai sur un chrono, c'est quand même assez surprenant. C'est quand même assez surprenant. Mais ce jour-là, il y avait eu de nombreux coureurs qui étaient hors délai et de talent. Et puis, le soir, Patrick Lefer me demandant, tu as un petit peu trop calculé sur le chrono ? Malheureusement, je pense que tous les coureurs qui, ce jour-là, avaient été hors délai n'avaient rien calculé. Ce qui veut dire vraiment la complexité, la difficulté du Mont Ventoux. Tu parles de chrono, ça tombe bien. Cette édition du Tour de Suisse 2023, on proposera deux des chronos. Et qui dit chrono, dit forcément Remco et Venepoel. On en reparle dans quelques instants. Je vous propose de découvrir le programme en quelques instants. Il y aura le premier chrono d'un peu moins de 13 kilomètres. Ça, c'est pour la première journée de course, c'est le dimanche. On enchaînera avec une deuxième étape a priori d'évoluer aux sprinters. On rappelle que le record main de victoire sur le Tour de Suisse, c'est Peter Sagan. Alors, je ne sais pas s'il faut encore s'attendre à quelque chose de Peter Sagan cette saison. L'année dernière, il a gagné sa seule victoire. C'est sa 18e victoire d'étape au Tour de Suisse. Donc, une victoire en 2022 au Tour de Suisse, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, la troisième étape. J'ai envie de dire que ce jour-là, les choses sérieuses débutent. Avec l'étape de Villars-sur-Hollon. Première arrivée au sommet pour les candidats à la victoire finale. On parle des favoris dans quelques instants. Évidemment, de Remco et de Winopoul. Et qui sait peut-être de Wout van Aert. Et puis, lors de la quatrième journée, il y aura probablement un premier écrémage. Avec la montée de Grand Montana. Tiens, tiens, ça faisait longtemps. Stéphane, je fais évidemment référence à ce qui s'est passé durant le Giro. Avec l'ascension finale à Loesch-Lébin. Et puis, le jeudi, l'étape reine entre Fisch et Lapun. Je ne suis pas certain que mon Swiss, ou je pense que mon Allemand, soit au top. Mais en tout cas, 4700 mètres dénivelé ce jour-là. On aura deux étapes le vendredi et le samedi. Qui, a priori, pourraient être dévolus à des baroudeurs. Et puis, on aura encore un dernier chrono. Un chrono de 25 km entre St-Gall et Aptwil. Voilà donc deux chronos. C'est ce qui aura probablement fait aussi la différence dans le choix de Remco et Winopoul. Remco et Winopoul, présents sur ce Tour de Suisse 2023. On avait senti ces dernières semaines qu'il était dans une réflexion. Stéphane, cette fois-ci, c'est officiel. Il est là. Et évidemment, pour nous, côté belge, ça change beaucoup de choses. Oui, ça change beaucoup de choses. Forcément, ça n'était pas prévu dans les plans. Puisque le plan, c'était de gagner le Giro. Et donc, on est au bout du Giro. Tandis qu'ici, avec neuf jours de course au Giro, on en ajoute huit. Avec la Suisse, ça fait 17. C'est une course qu'il a faite l'année dernière aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il a remporté le chrono. Et il avait remporté le chrono Liechtenstein, en effet. C'est presque un passage obligé pour Remco. Il avait le choix, entre guillemets, entre le Tour de Belgique, cinq étapes, un chrono, et le Tour de Suisse, qui est quand même plus relevé, et en termes de plateau, et en termes de dénivelé, forcément. Avant les championnats de Belgique, chrono, qui sont parmi ses objectifs. Et puis, retour à un stage en juillet. Maintenant, est-ce qu'il a l'esprit, le mental, et l'équipe ? Donc, c'est trois éléments. Parce que l'équipe, on ne la connaît pas encore très bien pour remporter ce Tour de Suisse. J'imagine que oui, parce que Remco Venepoel ne prend pas le départ d'une course pour venir s'entraîner. Raison pour laquelle, entre autres, il ne fait pas le Tour de France. On ne va pas au Tour pour se montrer. On va au Tour pour gagner. Par contre, il aurait pu faire le Tour de Belgique. On rappelle que le Tour de Belgique passe par Skepdal. Forcément, qui dit Skepdal, dit Remco Venepoel. On sait aussi que l'organisateur Goladzo est assez proche de Remco Venepoel. Et malgré ça, avec son entraîneur, Kulpengrims, il a décidé de participer au Tour de Suisse. Tu comprends ce choix, toi, Fred ? Oui, parce que par rapport au parcours qui est proposé, qui conviendra bien mieux à Remco que celui du Tour de Belgique. Comme vient de dire Stéphane, c'est une condition physique qui doit être déjà très, très bien après le Giro. Parce que s'il y avait peut-être eu un petit questionnement par rapport à cette condition, le plus facile était de prendre le Tour de Belgique. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Finalement, il y a aussi ce côté un peu, j'ai envie de dire, émotionnel passé par le Sporting d'Anderlecht. Parce que si je ne m'abuse, il y aura une étape qui passera devant le centre de Nerpet. Passer à la maison, être plus proche de la famille. Il aurait très bien pu dire, j'ai déjà fait suffisamment d'efforts pendant des mois et des mois. J'étais du côté du volcan pendant des semaines. Aujourd'hui, j'ai envie, je ne vais pas dire de choisir la facilité, parce que ça serait lui faire ingir, mais j'aurais pu choisir le Tour de Belgique. Il n'a montré qu'un seul jour son maillot arc-en-ciel au public belge à Liège, mais de quelle manière ? Il aurait pu effectivement le faire autour de Belgique. Donc, ça veut dire que les injonctions sentimentales, entre guillemets, n'appartiennent pas à son vocabulaire. Et comme tu l'as dit, il écoute beaucoup Koun Pellgrim. Il écoute plus Koun Pellgrim qui prendra la décision finale avant Patrick Lefebvre, par exemple. Je ne vais pas dire que Pellgrim qui fait son programme, mais presque. C'est quelque chose de nouveau. Ça fraîte finalement l'importance d'un entraîneur dans une équipe, parce que, évidemment, traditionnellement, on parle toujours des managers. Patrick Lefebvre, évidemment. Aujourd'hui, Stéphane Hulot à la loto. Jean-François Bourlard du côté d'Intermarché Circus Wanti. Christophe Brandt chez Bingo, les gens passent. Aujourd'hui, l'entraîneur, comme Stéphane le dit, est vraiment l'élément déterminant dans le programme d'une équipe. Parce que par rapport aux managers des différentes équipes, plus jeunes ou plus anciens, avec des méthodes de travail qui sont différentes. Les entraîneurs ont vraiment la main mise par rapport à l'étude des différents tests qui sont faits, que ce soit en soufflerie, que ce soit lors des stages. Et ce sont eux qui peuvent amener le coureur dans la meilleure des manières au top niveau. Ce sont eux qui les accompagnent lors des stages en altitude pour les amener vraiment à 100% de leur capacité. Et ici, ce choix d'aller sur le tour de Suisse a été très bien réfléchi par son entraîneur pour encore, je vais dire, progresser dans la hiérarchie du peloton professionnel. Remco est déjà excellent, mais il y a certainement des idées plus lointaines aussi pour améliorer encore son niveau et aller chercher des victoires de prestige. Parce qu'un tour de Suisse, même si on en parle peut-être un peu moins que d'autres, reste une victoire de prestige à aller chercher. – Oui, fameux plateau. Rappelle que c'est Thomas qui avait gagné l'année dernière. Et cette année, si bon, au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas encore la start list définitive. Mais donc, il y a quand même du lourd avec Ayuso, avec Pitcock, avec Bardet, avec Higuita. Et puis, je note Van Aert. Je note Van Aert, les gars, parce qu'honnêtement, on se dit qu'un Wad Van Aert, on ne l'a plus vu depuis le mois d'avril. S'il va au tour de Suisse, c'est quand même avec certaines ambitions. – Avec de grandes ambitions, parce que le tour de Suisse, le tour de France qui suivra derrière, les gens qui peuvent le suivre dans ses entraînements réguliers, ce sont des dizaines et dizaines de sorties en haute montagne avec des dénivelés qui sont énormes. C'est-à-dire que dans la préparation et les objectifs de Wad Van Aert… – Je t'interromps. – Oui. – Je t'interromps direct. Je suis désolé, c'est le principe de l'émission. Est-ce que Wad Van Aert peut remporter le tour de Suisse 2023 ? – Oui, parce que je dirais que quand on voit le parcours proposé avec ses huit étapes, déjà sur les étapes, je pense qu'il y en a six qui peuvent aller chercher comme potentiel. – Carrément. – Oui, carrément. Il y a six étapes qui peuvent lui convenir comme potentiel vainqueur entre les chronos, les étapes pour sprint, voire de moyenne montagne et pourquoi pas même une étape avec 4700 mètres de dénivelé. – C'est-à-dire que je suis d'accord avec ça ? – Mais sur des ascensions, je vais dire, sur les passes qui peuvent lui convenir à la perfection et surtout par rapport à ses entraînements dont on a dit il y a quelques instants l'importance des entraîneurs. C'est ce travail qui est fait pour encore gagner en pourcentage en vue du Tour de France. On sait que le maillot vert n'est plus cette priorité, mais c'est d'être un élément déterminant pour Vingegaard pour être peut-être l'avant-dernier, voire le dernier coureur à même d'aller très très loin dans la haute montagne. – Donc il est là l'intérêt de ce Tour de Suisse, si je comprends bien. Au-delà de la présence de Rem Kovinepoul, et forcément on est ravis, mais on a envie de savoir si un Wout van Aert peut remporter une épreuve comme le Tour de Suisse. – Mais jusqu'ici, on a vu Wout van Aert équipier en montagne, c'est-à-dire tirer les bouts comme a dit Fred pour tout le monde, protéger ou Roglic ou Vingegaard, ça dépendrait des années. On l'a vu prendre un jour ses responsabilités en gagnant, on y revient, le Mont Ventoux et on ne grimpe à deux fois en l'occurrence. Donc ça veut dire qu'il a clairement les capacités pour le faire. Alors que vous, Wout van Aert, en qualité de leader de Jumbo-Visma au Tour de Suisse, c'est ça l'intérêt parce qu'au-delà des deux chronos, comme dit Fred, il peut gagner d'autres étapes. N'oublions pas les étapes 6 et 7 qui sont très longues, plus de 200 bornes, c'est ce genre d'étape qu'il adore. Parce que Wout van Aert ne va pas changer sa manière de rouler, il sera dans les offensives dès qu'il pourra y aller. Mais au-delà de ça, j'en reviens là à Evenepoel, il y a une rivalité belgo-belge qui m'intéresse beaucoup dans ce Tour de Suisse entre Remco et van Aert. A double titre pour le classement en général et pour les contre-la-monde parce qu'ils se retrouveront en principe. En tout cas, Van Aert n'a pas encore annoncé sa présence à Herzé, mais ils se retrouveront en principe pour le championnat de Belgique du chrono. Parce que finalement, l'intérêt de ce Tour de Suisse, il est réel pour van Aert, mais van Aert, il se projette déjà plus loin. Il pense peut-être déjà à Glasgow. bien sûr. Et Remco et Wout van Aert ne risquent pas, vont se retrouver au championnat de Belgique d'abord du chrono à Herzé. Ce jour-là, on essaiera de trouver qui sera troisième pour entre la première et la deuxième place. Ça me semble assez clair. Et l'un et l'autre ont une ambition très claire, c'est d'être champion du monde face à la montre. C'est quelque chose à laquelle pense en tout cas Remco depuis de longs mois. Il avait ciblé ça parmi ses objectifs de l'année 2023. Or ici, autour de Suisse, il va être confronté aux meilleurs. Ils sont tous là. Kung, Evenepoel forcément, Van Aert, Ghana, qui revient, qui a aussi dû abandonner pour cause de Covid au Giro, et Bissegueri. Il ne manque en fait que je dirais Foss, le champion du monde en titre, et j'en oublie sans doute d'autres. Mais bon, les meilleurs sont là. Donc forcément, deux chronos ici, un chrono des championnats, peut-être un autre en Wallonie au mois de juillet pour Remco. Ça fait quand même quatre chronos de valeurs et de longueurs différentes. Avant les mondiaux, c'est parfait. Justement, tu parles du tour de Wallonie. On sait évidemment ce qui s'est produit du côté de Chessena. C'était finalement la dernière victoire de Remco à Venepoel. C'était l'heure de ce fameux chrono et l'abandon dans la soirée. On est quasi un mois plus tard. aujourd'hui, il faut reconstruire cette saison parce que finalement, on se lance toujours dans la saison qui suit au mois de novembre ou au mois d'octobre avec les entraîneurs. On en parlait il y a quelques instants et assez rapidement, il faut se fixer d'autres objectifs. Quid du programme de Remco après les championnats de Belgique ? Point à l'interrogation puisqu'il y a peu de communication manifestement chez Soudal et c'est toujours en principe l'équipe qui donne le programme de ses coureurs et pas l'inverse. Les coureurs ne peuvent pas le faire en tout cas. Je pense que c'est le cas dans toutes les formations. Mais on vient des numéreux et après le tour de Suisse, il y aura les deux championnats nationaux. Un, Herzl, l'autre, Iseguem sur la route. Et puis il y a un stage mais ça c'était prévu qu'il fasse ou pas le Giro jusqu'au bout. Un stage en juillet avant, en principe, avant de défendre son titre à la Classica de Saint-Sébastien, il y aura peut-être une course avant qui pourrait être le tour de Wallonie. Ça serait super ça évidemment Fred parce qu'on sait que du côté de l'organisation on a aussi proposé un chrono dans les rues de Monts. Ça serait vraiment j'ai envie de dire la répétition générale, la meilleure répétition générale à quelques jours des championnats du monde. Oui, comme vient de dire Stéphane par rapport justement à ce championnat du monde chrono l'importance d'encore pouvoir faire un contre-la-montre sur une course à étapes en plus de 31 kilomètres donc ce serait une belle référence. Et puis oui, l'importance par rapport comme on a dit tout à l'heure aux entraîneurs d'adapter le programme après cette mésaventure sur le Tour d'Italie. Je pense aussi qu'il y a le côté émotionnel d'arriver à vraiment remotiver Remco, ses coéquipiers sur d'autres objectifs en vue de la fin de saison et selon moi les courses qu'on vient de dire sont idéales sans Sébastien les championnats du monde mais j'espère vraiment le voir aller sur la Vuelta fin août, début septembre parce que dans un objectif de Tour de France 2024 on a souvent envie de dire qu'un coureur de grands tours doit en faire minimum un par an on en parlait avec Stéphane Mais convaincu Stéphane de cette possibilité de participer à la Vuelta ou pas ? Je suis dubitatif je suis sceptique par rapport au fait que le Tour d'Espagne est très montagneux beaucoup d'arrivés en altitude je ne sais plus combien je me demande s'il n'y en a pas plus de 10 enfin bref l'avantage d'y aller ce serait aussi de retrouver Roglic et d'aller en remettre une couche comme ils l'ont fait au mois de mai parce que quand on voit comment termine par exemple Van Wilder ce Giro on se dit que même Van Wilder pour Remco dans ce Giro je ne veux pas dire qu'il doit gagner les doigts dans le nez mais à peu près donc ça ça doit les travailler aussi les équipiers mais qu'est-ce qui va se passer après les championnats du monde c'est là pardon excusez-moi cette fois-ci c'est moi le championnat du monde vient avant la Vuelta cette année c'est ça c'est un gros désavantage et pour les coureurs et pour les autres organisateurs parce que que fait-on avant une Vuelta généralement enfin un grand stage ici ils n'auront pas l'occasion de faire un stage puisqu'ils seront réquisitionnés aux championnats du monde et s'il faut un stage le stage soit très court donc ça m'apparaît compliqué pour ça je me dis aussi qu'il y a eu un autre programme possible pour lui c'est de faire ce que Pogacar a fait l'année dernière par exemple il a fait Ploué il a été gagné le Grand Prix de Montréal et puis il a gagné toutes les épreuves en Italie dont le Tour de Lombardie à la fin pourquoi pas c'est aussi une possibilité et c'est une possibilité à laquelle Remco pense puisque parmi ses objectifs l'ultime de 2023 c'était ce fameux Tour de Lombardie c'est difficile à répondre il est difficile de répondre à cette question parce que effectivement un grand tour par an c'est obligatoire pour un coureur comme lui qui doit qui doit appréhender et se faire il faut y aller mais il vient d'en faire un demi et il fait le Tour de Suisse 9 plus 8 ça fait 17 étapes il lui en manque 4 de Tour de Wallonie ça fera un grand tour après il faut voir s'il y a ses objectifs parce qu'on sait qu'il peut gagner à peu près toutes les courses d'un jour auxquelles il voudrait participer en fin d'année d'avoir peut-être une accumulation de victoires après cette année d'avoir porté le maillot rose d'aller chercher des classiques de fin d'année pourquoi pas Lombardie ou de voir plus loin de peut-être arriver avec une condition qui sera moindre sur la Vuelta puisqu'on ne peut pas faire un stage vraiment optimal de préparation mais juste de dire je vais sur la Vuelta sans pression j'aurai le résultat que j'aurai mais je vais essayer encore de m'améliorer dans la haute montagne et surtout par rapport à son équipe de peut-être les remettre dans une situation et configuration de course où ça les obligera à travailler d'une manière différente en vue de ce que tout le monde attend c'est la participation sur le tour 2024 Il y a un paramètre aussi dont on n'a pas parlé c'est qu'au mois d'août enfin on y est déjà on est dans les transferts et chez Soudal comme ailleurs il y a du boulot puisqu'il y a 15 coureurs en fin de contrat alors est-ce que les équipiers entre guillemets qui iraient avec Remco et Venepoul à la Vuelta s'il va à la Vuelta seront en collant 2024 je me pose la question donc il y a ça aussi il faut tenir ça en compte parce qu'un mec à qui on va dire t'es gentil mais dans les prochains on n'a plus besoin de toi mais avant ça tu vas aller faire l'équipier pendant il pourrait être démo 52 cols j'exagère mais c'est à peu près ça je ne pense pas qu'il sera extrêmement motivé donc c'est un paramètre dont il faut outillir le compte aussi C'est aussi intéressant parce qu'on sait que la structure de Jumbo elle est assez incroyable Kroïssoye qui est blessé ce n'est pas si grave que ça avec tout le respect encore une fois pour le coup on va le remplacer par un autre ça c'est vu sur le Giro du côté de chez Soudal Quickstep alors le mercato il bat son plein c'est quoi les dernières nouvelles de Radio Ploton Frédame Horizon on sait que t'es toujours bien intéressé à ce niveau là en tout cas je dirais qu'en interne au niveau de la formation de Remco ça continue à être un petit peu la mutation d'essayer de passer de cette équipe de classique vers une équipe de grand tour mais à ce jour on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment l'un ou l'autre non ronflant non t'as pas d'info t'as pas d'info un équipier en montagne ça coûte plus cher qu'un sprinter donc c'est pas compliqué alors je prends l'exemple il faut se débarrasser d'un sprinter prenons par exemple l'exemple du A.E. ils peuvent engager Tim Wellens Jeff Vine des coureurs comme ça Quix-Soudal Quix-Sepes ne peut pas se permettre de prendre des coureurs comme ça que va faire Van Wilder parce que Van Wilder je pense que dans sa tête il doit se dire j'ai peut-être le potentiel moi aussi pour jouer ma carte est-ce qu'il y a un accord verbal entre lui et Patrick Lefebvre ? c'est possible c'est possible ils sont très amis Remco et Ilan mais voilà je pense que c'est un garçon qui peut aussi un jour penser à ses propres ambitions est-ce qu'il peut y penser à l'intérieur de sa formation actuelle ? peut-être mais je n'y crois pas parce que justement tous les moyens seront mis du côté d'Evenepoel donc quand je vous entends et dites moi si je me trompe à un certain moment donné il pourrait peut-être y avoir une sorte d'irritation de la part de Remco et Evenepoel en voyant que son équipe n'est pas en mesure de s'aligner par rapport à la concurrence c'est une possibilité mais c'est pour ça aussi que dans ces ces idées de transfert quand on lit quelque part qu'un Fabio Jacobsen pourrait quitter la formation de Patrick Lefebvre justement il y a peut-être une idée là d'économie de se contenter d'un garçon comme Tim Merlir qui pourrait compenser le départ de Jacobsen sur pas mal de courses et d'investir dans un coéquipier tip top pour être le dernier leader à emmener Remco sur un prochain grand tour il n'y a pas de nom qui circule pardon il n'y a pas de nom qui circule mais tu penses à un profil le plus bel exemple c'est quand on voit au sein de la formation Yumbo un sepcus et le courop qui pour moi est vraiment déterminant on en parle peu mais le travail qu'il fait pendant des kilomètres et des kilomètres est tout simplement phénoménal je t'ai interrompu je ne sais plus je voulais rebondir sur un élément avant mais par rapport je confirme que les équipiers en montagne c'est quelque chose de très cher et que c'est par rapport à Jacobsen que je voulais rebondir je pense qu'on aura la réponse dans la sélection de Quickstep autour entre Merlir et Jacobsen j'ai plus tendance à croire que ce sera Team Merlir on verra ce qu'il fera ici autour de Suisse aussi ça sera déterminant pour ça parfaite transition Stéphane parce que c'est l'occasion aussi de parler des autres Belges sur ce tour de Suisse j'ai noté quelques noms et noms des moindres Jordi Meus on l'a vu sur le circuit de Wallonie capable évidemment de gagner dans un sprint même si évidemment la concurrence est toujours bel et bien présente sur un tour de Suisse il y a deux garçons sur lesquels je pense qu'il est important de prendre un peu de temps c'est Heuil de Brooks et Van Edvelte parce que ces deux gars-là ces dernières semaines même si Van Edvelte a connu un printemps compliqué ces dernières semaines nous font dire attention ça c'est de la graine de champion Van Edvelte c'est clairement la révélation belge de la saison ce qu'il a montré récemment au Mercantour classique où il n'a battu que par un certain Carapaz qui est en forme lui un type sur lequel il faut raconter au Tour de France c'est la révélation mais ce que j'ai surtout apprécié dans le chef de la direction sportive de l'auto sur cette course c'était lui le coureur protégé et ça c'est très important j'ai plus de doutes par exemple sur Kiano Itebrouks qui n'est pas un coureur protégé je trouve que chez Borat il serait peut-être quand même temps de dire un jour voilà mon cher ami on est au Tour de Suisse on fait une équipe autour de toi or il y a Higuita bon forcément dans l'esprit de beaucoup ça sera Higuita le leader de Borat mais moi j'aimerais bien voir Kiano Itebrouks dans la peau d'un leader avec le dossard qui se termine par un et à qui on dit saisis ta chance même s'il y a deux chronos qui ne conviennent pas plus à lui qu'à Higuita c'est le moment ou jamais qu'on voit ce qu'il a dans les jambes je suis sûr qu'il a quelque chose puisqu'il a quand même fait sixième du Tour de Catalogne et neuvième dans Romandie ou l'inverse à 20 ans donc ça veut dire que le poste d'Atlantien il est là mais il n'est pas exploité à mes yeux suffisamment par son équipe Borat Higuita Brouks Van Edvel deux gars qui potentiellement peuvent terminer dans le top 10 ils vont le faire Fred ? C'est une belle possibilité surtout Higuita Brouks comme on vient de dire déjà par rapport à ses résultats de début de saison dans des courses du World Tour Van Edvel il faut voir s'il va pouvoir avoir cette possibilité sur huit jours de course parce qu'il a eu ce printemps difficile un arrêt assez longtemps il vient d'une course du Ronald Pizertour qui est une classe 2 qui l'a dominé de la tête et des épaules mais qui n'était pas avec la concurrence qu'on va retrouver vraiment au sein du World Tour donc ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour lui il en est à sa première année chez les pros mais après par rapport à ce que Stéphane dit je pense que c'est un petit peu aussi chez moi compliqué dans le principe de mettre des Belges à leur avantage tu as parlé de Jordi Meuse pour moi c'est un top talent le seul problème pour ce garçon c'est qu'il n'a jamais un train devant lui il doit se débrouiller toujours seul il fait souvent 2, 3 parce qu'il a dû aller frotter comme un fou je pense aujourd'hui en Belgique on parle de Tim Merlir qui est peut-être le coureur le plus rapide lors des arrivées sur de très très longs ligne droite mais Jordi Meuse dans l'avenir avec une équipe qui pourrait vraiment avoir un train devant lui serait impressionnant sur ce type d'arrivée on parle des jeunes forcément avec Van Edvel et Debrouck il y a un garçon qui était censé être présent sur le Tour de Suisse il n'est pas là c'est Arnaud Delis Arnaud Delis qui évidemment est tombé malheureusement sur les 4 jours de Dunkerque quelles sont les nouvelles du taureau de l'Echere on en saura plus demain parce qu'il donne une conférence de presse demain il a roulé je l'ai vu sur Strava il a roulé donc c'est quand même une bonne nouvelle j'ai cru comprendre parce qu'il y a quand même des infos qu'on filtrait via TV Lux la télé régionale de la province de Luxembourg que l'ambition d'Arnaud c'est d'être de retour pour le Tour de Wallonie oui moyennant un stage qui était de toute façon prévu pour lui qui va lui donner du coffre un stage en montagne pour faire le Tour de Wallonie c'est peut-être un peu exagéré mais justement il en a besoin c'est bien Livigno c'est très bien c'est alors qu'on retrouve tout simplement depuis de nombreuses années l'ensemble du plot quel niveau c'est sympa ? alors pour vous dire la vérité l'avantage en montagne Livigno et je vais vraiment être honnête c'est de pouvoir s'entraîner dans les tunnels lorsque la météo n'est pas optimale vous pouvez faire des allers-retours avec une altitude qui est intéressante on a vu au Giro que la météo n'était pas toujours optimale et même là pour tous les coureurs qui se retrouvent en juillet ça peut être compliqué je pensais qu'il y avait des terrasses aussi qui pouvaient à l'époque t'intéresser et alors là on va continuer vraiment dans l'honnêteté la raison pour laquelle la formation de Remco et Bonneupoul ne fera pas son stage à Livigno c'est justement pour être un maximum à l'écart des tentations autres que de se consacrer à 200% quoique c'est pas vraiment le style d'Arnaud Delis non et pour en revenir à lui je pense dans son esprit parce que quand on est jeune qu'on se blesse et ici le blessure était quand même conséquent on veut revenir le plus vite possible c'est l'erreur à ne pas commettre je suis certain dans son esprit qu'il aimerait bien disputer le championnat de Belgique parce que l'équipe loto a forcément le plus grand nombre de coureurs au départ ou à peu près et que sur un coup sur une attaque sur n'importe quoi ou même le sprint passif il peut tenir la distance et pourquoi pas aller chercher un résultat sans exiger de son équipe loto d'être le leader absolu ce qu'il aurait été en partant en pleine condition et en pleine possession de ses moyens mais revenir autour de Wallonie c'est parfait pour lui c'est une épreuve qu'il connait bien il a gagné l'année passée la très belle étape de Rochefort je pense que vous y étiez et on a vu là le sprint dans toute la splendeur de ce qu'il peut apporter en léger faux plat montant on se souvient de sa victoire dans la cité du rire devant un certain Bignam Guirma et c'est l'occasion aussi de parler de la dernière équipe belge qui sera présente sur le tour de Suisse on a parlé évidemment de Soudal Quickstep avec Remco Evenepoel on a parlé de l'autodestini avec Van Etveld il y a encore Intermarché Circus Monti avec un garçon qui revient petit à petit on se souvient de ce qui s'est passé sur le tour de Flandre le tour des Flandres avec Bigny Bigny Guirmaï quatrième lors de la Brussels Classique j'ai envie de dire que c'est encourageant pour la suite Fred oui lui aussi qui revient d'Erythrée donc systématiquement là-bas en altitude ça faisait très longtemps puisque depuis le tour des Flandres il n'avait pas mis un dossard et sur la Brussels Classique au-delà de cette quatrième place dans un groupe de 25 ou 30 coureurs c'est la façon dont il a fait la course avec des offensives sur le mur de Gramont donc il s'est bien testé pour Artur c'est très positif il va encore faire Gippingen il va faire le tour de Suisse où il va essayer d'aller chercher l'une ou l'autre étape et puis il faudra qu'il réponde présent sur le tour de France il avait l'objectif d'être tout de suite mis en valeur et d'aller chercher une victoire comme c'était le cas l'année dernière sur le tour d'Italie en tout cas il a le talent il faut espérer qu'il aura un peu plus de réussite que ce qu'il a connu en début de saison en 2023 on parlait de la chute de Lille ici c'était aussi appréciant pour l'Erythréen et je pense qu'il y aura aussi Alpecine le quatrième équipe belge autant pour moi dont je ne connais pas encore je n'ai pas regardé je n'ai pas vu effectivement la quatrième équipe mais à culpa Maxima Kulpa comme on dit dans ces cas-là en fait je n'ai plus pensé à Alpecine vous savez pourquoi parce que Mathieu Van Der Poel a décidé de ne pas aller au tour de Suisse il a préféré aller au tour de Belgique cela il faudra m'expliquer parce qu'il me dit ouais il y a plus de possibilités pour moi de gagner sur le tour de Belgique mais finalement aller au tour de Suisse je vais me retrouver dans le groupe Beto ça ne m'intéresse pas est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné un aspect financier qui entre en ligne de compte Fred ? En tout cas il y a des accords qui se font je vais dire avant les courses on sait l'importance que peut amener Mathieu Van Der Poel en termes de visibilité sur une épreuve et donc sa participation sur le tour de Belgique puisque je crois que les organisateurs du tour de Belgique ont longtemps espéré que Remco soit au départ du tour national lui a décidé dans un premier temps d'aller sur le tour de Suisse donc ils se sont rabattus il restait qui quand vous n'avez pas Remco quand vous n'avez pas Pitcock et que vous n'avez pas Watt Van Aert la seule possibilité de se retourner vers Mathieu Van Der Poel donc je veux dire qu'il y a un peu ça mais on sait que Mathieu est un vainqueur dans l'âme et donc on pourrait bien le voir jouer plusieurs victoires d'étapes sur le tour de Belgique et certainement le classement général aussi Est-ce que j'ai envie de dire qu'au niveau pur de course il n'y a quand même pas photo entre le tour de Suisse et le tour de Belgique Non mais il y a aussi une volonté de son équipe de gagner des courses il faut gagner des courses c'est important dans une saison et ici l'occasion leur en est donnée qu'aurait fait Mathieu Van Der Poel au tour de Suisse je n'en sais rien avec déjà les deux chronos je ne sais pas qu'ils sont mauvais en chrono mais ce n'est pas trop son truc il y a peut-être un sprint dans la deuxième étape potentielle et puis après je pense que pour son moral en fonction du départ des premières étapes du tour de France un bon tour de Belgique avec une victoire au bout un petit stage sans doute dans la région du Pays Basque juste avant le tour où nous reverrons sans doute la triplette à la Philippe Van Der Poel Van Aert comme on les a vus ces dernières années avec l'arbitrage évidemment de Pogacar et de Wingergaard donc ça va être intéressant pour l'attribution du premier maillot jaune du tour de France on sait qu'ils sont très ambitieux par rapport à ça on sait que Mathieu aussi a envie de passer en jaune à Saint-Léonard de Nobla dans les tables du Puy-de-Dôme donc tout ça travaille dans son esprit puisque c'est la ville de Raymond Polidor voilà et il n'est pas à mon avis de toute façon Mathieu Van Der Poel on sait la manière dont il se prépare pour un événement je n'ai aucun doute pour lui qu'il fasse le tour de Belgique ou le tour de Suisse par rapport à ce qu'il veut faire autour de France ce n'est pas un mauvais choix oui il arrive toujours à répondre présent de toute manière dans son choix de course il est souvent très précis le temps file messieurs on arrive à la fin de l'émission je vais vous poser une question et honnêtement on va enregistrer ça et on ressortira ça à la fin du tour de Suisse qui va remporter ce tour de Suisse par rapport à l'investissement qu'il fait depuis des mois j'espère Wout Van Aert je ne vais pas répondre la même chose sinon ça n'a aucun intérêt j'espère oui parce que je pense que mentalement il a pris un coup sur la tête en devant abandonner le giro en y étant le patron c'est rare de voir ça m'a fait repenser à Bernard Hinault en 80 qui quitte le tour avec le maillot jaune il a mal au genou à Bordeaux il s'en va par la petite porte personne n'a su qu'il était parti et trois mois plus tard il est champion du monde à sa lanche c'est ce que je souhaite à Remco d'avoir un titre comme ça juste derrière en tout cas pour lui remonter le moral et ne pas effacer des mois et des mois de travail à l'entraînement donc le parcours lui convient il y a des cols au-dessus de 2000 mètres mais il a quand même été pendant des semaines au TID donc ça il peut assumer la concurrence elle est là mais elle ne sait pas non plus il n'y a pas Pogacar il n'y a pas Roglic il y a une forte équipe UAE il faudra se méfier du trio Ayuso Hirschi Vain même si Ayuso je l'ai vu gagner le chrono du tour de Romandie et puis craquer le lendemain donc on n'a pas trop de repères avec eux et pour le reste c'est jouable je crois que son principal adversaire ça sera effectivement Wout Van Aert Parfait donc on aura droit à une très belle course belgo-belge j'ai envie de dire c'est même la première fois que finalement sur une course par étape que Van Aert et Evenepoel vont s'affronter ça vaudra la peine d'être avec qui ça sera à suivre avec Mister Gérard Bulen Gérard la science qu'on salue évidemment plus que jamais à partir de dimanche toute la semaine sur Pix Plus Sport rendez-vous à suivre aussi avec Gordon de Winter qu'on salue aussi merci Stéphane merci Frédéric Amorizon on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Pix Plus Sport ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz